Salut et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Sarah Saidi, j'ai étudié au Canada en tant qu'étudiante étrangère et aujourd'hui je voulais partager avec vous toutes mes connaissances pour venir étudier au Canada peu importe notre nationalité. On aura quatre étapes en tout. Première étape, bien choisir son établissement. On va voir ensemble c'est quoi les établissements qui nous permettront de rester au Canada et avoir par la suite la résidence et tout le tralala. Après, on va faire le CAQ. Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation au Québec. Donc toutes les personnes qui voudront étudier au Québec auront besoin de ce papier. Par la suite, nous allons voir ensemble comment faire le permis d'études et le visa. Le visa va nous permettre de venir au Canada. Donc si vous avez un passeport français, vous n'allez pas besoin d'un visa. Dans ce site, nous allons trouver la liste des établissements d'enseignement désignés. Donc nous allons choisir notre province et après il faudra noter le nom de l'école et après son numéro de EDD. Là, on est en train de choisir la province. On prend Québec, exemple. Et là, on va trouver une liste de tous les établissements qu'il y a au Québec. Donc par exemple, Longueuil, si on voit les détails, ça va nous permettre de savoir quelles formations doivent choisir, doivent en choisir pour après avoir le permis de travail. Donc pour ce cas, diplôme d'études professionnelles, il y en a quatre. Donc après, si on prend ceux qui sont oui, ça veut dire peu n'importe la formation. Là, on va choisir Trois-Rivières vu que c'est l'établissement où j'ai étudié. Donc je clique Trois-Rivières. Là, on va choisir, on va voir l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc et là, on voit bien, il faut noter le EDD, EED plutôt. Et on voit que peu importe le programme qu'on fait, ça va être accepté pour le programme d'admission au PTPD. Donc si on va voir une autre université admettant à l'échine, on va voir c'est quelle formation qu'il faudra choisir afin d'avoir le permis de travail post-diploie. Donc il faut bien voir ces caractéristiques-là. Ça va vous permettre de rester au Canada après l'obtention de votre diplôme et non pas de rentrer chez vous. Après avoir obtenu l'admission de l'établissement que vous avez choisi, maintenant on peut procéder au CAQ. Si l'établissement est hors Québec, donc vous pouvez passer directement à l'étape de permis d'études. Donc pour demander le CAQ, ça va être dans un autre site. On fait demande de CAQ là, c'est tous les documents qu'on aura besoin pour les envoyer par la poste et aussi on aura besoin pour compléter tout notre formulaire. Là je vais compléter un formulaire avec vous et on va voir s'il y aura des inconvénients ou pas. Donc là je vais mettre mon nom et toutes les coordonnées. J'ai mis le masculin? Ok, j'ai mis le féminin, donc célibataire. Là il faudra pas compléter comme moi, il faudra compléter d'après vous. Donc votre date de naissance, votre nom, votre prénom, toutes les informations que j'ai complétées ne sont pas vraies. C'est juste pour vous montrer comment il faut faire parce que des fois il y a des complications. Donc là le lieu de naissance, il faudra bien compléter et surtout ayez votre passeport en main pour écrire votre nom et prénom comme il est écrit sur le passeport. Sinon vous allez avoir des problèmes par la suite. Donc il faudra vraiment bien écrire comme sur les papiers que vous allez les envoyer par la poste. Donc et on va voir à la fin c'est quoi l'adresse qu'il faut envoyer et tout le tralala. Donc je pense que je vais vous laisser compléter tout ceci. Oui j'ai oublié de rappeler que le CEQ est juste pour les établissements qui sont au Québec. Donc les établissements au Québec, ça veut dire dans la province du Québec. Donc Montréal, Trois-Rivières, Shawinigan, peu importe et quoi d'autre? Et peu importe l'établissement, que ce soit une petite formation ou bien une formation, n'importe quelle autre formation. Un petit rappel que je vais vous spécifier, c'est si vous voulez pour demander après le permis de travail, les formations qui prennent en considération pour faire la demande de permis post diplôme, ils doivent être plus de 1800 heures. Si c'est en bas de 1800 heures, ça va, vous allez avoir de la misère. Et ça vous allez les trouver dans tous les détails que c'était écrit dans la partie précédente. Ici une autre erreur, juste à cause que j'ai mis plus au lieu de 00. Si vous avez un numéro étranger, il faudra, ça sera mieux de mettre 00 et non pas plus. Ici, je pense que c'est numéro de personnes qui vont vous accompagner. Donc vous allez mettre tout le nombre. Des fois, il demande genre combien de personnes vont vous accompagner, y compris vous. Donc dans ce cas, vous allez mettre 1. S'il demande juste combien de personnes qui vont vous accompagner, donc vous mettrez 0. Noter qu'un propre programme de baccalauréat, ici on dit pas licence, on dit baccalauréat. Baccalauréat, c'est premier cycle, c'est la licence. Et si vous voulez faire un cycle d'ingénieur, ça fait partie aussi du premier cycle et c'est un baccalauréat de 4 ans au lieu de 3 ans. Donc la plupart des baccalauréats, c'est 3 ans, mais juste en génie, c'est 4 ans. Pour cette section, il est important d'avoir l'inscription en main et que l'université vous a accepté et tout. Comme ça, vous allez pouvoir définir la date de commencement de votre programme et la date du fin de votre programme. Ces deux dates vont être écrites sur votre feuille d'inscription, votre attestation d'inscription, je pense, ou un truc comme ça, que ça s'appelle. Donc c'est important de faire étape par étape parce que chaque étape est obligatoire pour l'autre. La majorité des sites, ils vont vous dire combien ça va coûter votre frais de scolarité et ce prix-là, c'est par rapport à un, une seule année. Donc vous ajouterez les frais de déplacement et tout et après vous allez dire combien vous avez d'argent pour subvenir à vos besoins et pour compléter votre année. Il ne faudra pas mettre combien vous avez pour tout votre cheminement, mais juste pour une seule année. Musique 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 Vous pouvez vraiment faire toutes ces procédures en même temps avec moi, comme ça vous allez voir toutes les étapes. J'ai pris le temps de faire chaque détail pour que vous n'ayez pas de problème et que tout soit clair. Parce que moi, quand je l'ai fait la première fois, honnêtement, j'ai eu de la misère et il fallait que je demande à x, y pour avoir une solution. Musique Musique Ici, vous allez créer votre compte. Il est important de garder votre nom d'utilisateur, le mot de passe parce que vous allez voir après, vous allez pouvoir suivre votre, votre traitement, le traitement de votre demande. Donc, c'est bien important de garder tout ceci. Et je pense après, il suffit de se connecter pour demander une autre fois le CAQ. C'est normal de demander. Durant toutes vos études, vous allez demander le CAQ genre deux ou trois fois. Moi, honnêtement, je l'ai demandé, je pense, à trois reprises parce que là, et ouais, il y a un truc qui est vraiment important. Si votre passeport finit bientôt, genre en moins d'un an, c'est important de refaire votre passeport. Parce que sinon, toutes les demandes que vous allez effectuer, ils vont être à la même date que la fin de votre passeport. Donc, c'est bien de faire un nouveau passeport et comme ça, après, vous allez faire toutes les demandes. Musique On a fini de tout compléter. Là, on va essayer d'effectuer le paiement. Je clique sur le paiement et là, normalement, il va me demander toutes mes coordonnées bancaires, genre carte Visa et tout. Donc, les seules deux méthodes de paiement, ça sera Visa et Mastercard. Donc, on va voir s'il y a une autre méthode ou pas. Je fais retour, retour et là, faire le paiement plus tard. Donc là, ça va être bloqué et tout. Donc, ça serait bien d'avoir une personne avec vous qui aille une carte de crédit ou n'importe quoi pour pouvoir effectuer votre paiement. Personnellement, quand je l'ai fait pour la première fois, j'ai eu beaucoup de misère et il fallait qu'une personne qui était à l'étranger, elle a fait tout le formulaire pour moi. Et après, elle a pu payer parce qu'à chaque fois que je fais payer plus tard, genre toutes mes cordes, tous ces fâches. Donc, il fallait que je recomplète tout ce qu'on vient de voir. Donc, ça serait bien d'avoir une personne avec vous ou vous allez voir votre banque pour pouvoir avoir une carte internationale et pouvoir effectuer ce genre de paiement. Maintenant que vous avez eu votre CAQ en main, on peut faire le permis d'étude et le Visa. Soit vous pouvez les faire les deux en même temps et ça, vous allez faire une demande papier. Sinon, vous pouvez faire un par un. Donc, let's go ! Donc là, on va sur le site du gouvernement et on va créer un compte pour pouvoir faire notre demande de permis d'étude et de Visa. Prenez note que ce compte va vous servir à l'éternité, jusqu'à l'obtention de résidence. Et à chaque fois que vous allez faire une nouvelle demande, vous allez rentrer sur le même site avec le même mot de passe et vous allez créer une nouvelle demande. Donc là, juste il suffit de créer un nom d'utilisateur, les mots de passe et d'avoir des questions de sécurité. C'est parti ! 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 Pour faire cette étape, il faudra avoir le CAQ et la confirmation de l'inscription de l'université. Ici au Canada, juste pour demander l'inscription à une université, il ne faudra pas payer les frais de scolarité pour la première année. Il suffit juste de payer les frais d'inscription qui sont entre 150 $ à 200 $ et par la suite, vous pouvez faire votre demande. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer votre cession. Donc, je vous laisse compléter et juste prenez note, encore une autre fois, de bien écrire la même chose qui est sur votre passeport ou sur les papiers que vous allez envoyer. Donc, c'est vraiment important parce qu'après, ils peuvent vous dire, oh, cette feuille ne coordonne pas ou le nom ne coordonne pas. Donc, c'est vraiment important. Là, on fait permis d'études. Comme vous l'avez vu, donc lui, il sort, c'est quoi que tu as envie de faire. Donc, moi, j'ai cliqué sur permis d'études. Et là, je continue à compléter mon formulaire. Quand vous allez faire la demande de permis d'études, après, vous allez faire la demande de visa, vous allez dire que vous avez votre permis d'études dans une des questions. Et là, il va vous donner comme choix ces demandes de visa touristique ou visa temporaire. C'est la même chose que ce soit touristique ou pas. C'est presque la même chose. Pour des étudiants, votre statut sera résident temporaire. Donc, temporaire, ça veut dire que vous avez une date limite qu'il ne faut pas dépasser. Et après cette date, il faudra rentrer au Canada. Bien sûr que vous pouvez faire une nouvelle demande pour un nouveau statut. Et comme ça, vous ne rentrez pas au Canada. Mais c'est juste, c'est écrit dans les papiers. Donc, là, on continue de compléter toutes les questions. Eh bien, il faut vraiment vérifier toutes ces procédures. Genre, ne vous trompez pas. Soyez attentif. Parce que sinon, ça va juste prolonger votre demande. Et ils vont vous dire, oh non, on n'a pas eu ça ou on n'a pas eu ceci. Et ça se peut que si vous vous trompez, vous allez avoir un refus. Donc, vraiment, faites attention et lire. Il y a toujours le petit point d'interrogation. Vous pouvez cliquer là-dessus pour comprendre un peu plus la question. Donc, là, j'ai tout complété. Là, je peux vérifier tous les trucs. Là, ils disent c'est quoi les étapes. Donc, là, il faudra, là, l'étape principale, c'est qu'il faudra compléter tout ceci. Donc, là, il y a des formulaires. Il y a des papiers qu'il faudra juste les mettre directement. Il faut mettre tous les documents en forme PDF. Donc, déjà, ils vous le disent. Et après, effectuer le paiement. Donc, là, c'est tout. Qu'est-ce que c'est écrit ? Donc, ils vous donnent les méthodes de paiement. Si, admettons, vous n'avez pas de carte de crédit et vous ne pouvez pas effectuer votre paiement en ligne. Donc, ils vont vous dire à qui envoyer l'argent, comment envoyer l'argent et qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire votre demande en ligne. Effectuer le paiement dans le consulat canadien ou le bureau de consulat canadien. Et envoyer la preuve du paiement. Et comme ça, vous pouvez continuer votre demande en ligne. Sinon, vous pouvez faire toutes ces procédures-là. Et après, quand il y a les formulaires que vous aurez besoin d'envoyer et tout. Donc, vous pouvez juste suivre le même cheminement. Vous complétez tous les formulaires. Vous complétez, vous ayez tous les documents qu'eux y demandent. Et après, vous préparez très bien votre dossier. Et comme ça, vous pouvez aller directement dans le bureau de consulat et faire effectuer votre demande. Donc, ici, je vous montre c'est quoi les sites qui disent comment payer. Tout dépend de votre pays. Donc, là, on rentre, j'ai rentré la Tunisie. Et j'ai effectué demande payée pour permis d'études. Donc, comme je vous l'ai dit, permis d'études, c'est résident temporaire. Donc, et là, il va nous dire c'est où est-ce qu'on peut payer et comment on peut payer. Donc, c'est tout normalement. Et c'est quoi qu'on doit payer. Il nous donne tous les frais. Donc, les frais biométriques. Si, admettons, vous avez déjà fait vos empreintes biométriques. Ça reste, je pense, 10 ou 25 ans. Je ne suis pas sûre de cette information. Mais je sais que ça reste pas mal longtemps. Ça reste 10 ans, oui. 10 ans. Donc, si vous l'avez fait, quand vous allez faire votre demande, il suffit juste de dire que oui, j'ai effectué mes empreintes biométriques avec le gouvernement canadien. Donc, ici, c'est aussi un autre site pour pouvoir payer. Comment vous pouvez faire votre demande aussi papillier. Dans quelle place et tout. Donc, je vous laisse regarder. De toute façon, je vais mettre tous les sites dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez cliquer là-dessus et voir en détail ce que vous avez besoin. Oui, vous pouvez toujours les appeler. Si vous êtes à l'étranger, genre, vous n'êtes pas au Canada, vous êtes en Tunisie ou en France ou autre, vous pouvez utiliser l'application Hangout et effectuer un appel appel au Canada. Et comme ça, ça va vous coûter 0$. Donc, juste porter attention au décalage horaire. Il faudra appeler entre 8h et midi, heure de Montréal, hors du Québec. Donc, pas l'heure de Biche-Colombia ou autre. Donc, l'heure de vraiment genre Montréal ou Québec. Donc, comme vous voyez, tous ces documents, c'est les documents qu'on a besoin pour pouvoir envoyer. Moi, avant, j'ai rencontré ce problème-là. Quand je voulais télécharger le fichier, genre les formulaires qu'il faudra remplir, je n'arrivais pas à le télécharger. Donc, il fallait que j'installe Adolp. Adolp, bien, et comme ça, ça s'ouvre directement. Donc, vous pouvez l'installer et après ouvrir avec Adolp et ça s'ouvre automatiquement. Faites attention, il y en a quelques formulaires où, après avoir complété tout le formulaire, il faudra valider votre formulaire. Et comme ça, vous allez avoir des codes à barres. C'est vraiment important d'avoir les codes à barres et avoir la validation. Comme ici, vous le voyez, ça n'a pas pu être validé parce que je n'ai pas complété tout le formulaire. Donc, pour la photo aussi, ils vont vous dire c'est quoi les grandeurs de la photo et tout. Pour le paiement, les preuves financières, il faudra mettre toutes les preuves dans un seul PDF et le télécharger. Ou bien, si vous faites version papier, amenez toutes les papillées avec vous. Mais dans le site, vous ne pouvez pas télécharger plusieurs documents. Donc, à chaque fois que vous avez beaucoup de documents, genre plusieurs PDF ou autres, il suffit juste de mettre toutes les PDF dans un seul PDF. Vous pouvez le faire, ça, il suffit juste de cliquer sur Google comment combiner plusieurs PDF et vous allez le trouver. Vous allez trouver plusieurs applications et plusieurs sites. Donc, ça, c'est bien important et c'est bien important d'envoyer toutes les preuves financières. Quand je dis toutes, donc, quand je dis toutes, c'est genre, admettons que vous avez des maisons ou la paie de votre mère, de votre père. Vraiment, toutes, toutes, toutes. Le plus, ça sera le mieux. Donc, avec aussi le compte bancaire. On n'oublie pas ça. Donc, Donc, là, il vous montre le centre qui est en Tunisie, le bureau de consulat. Et c'est quel type de demande qu'on peut faire. Donc, moi, je vous conseille de faire la demande en ligne, d'effectuer le paiement et d'envoyer la preuve du paiement. Il y a une méthode pour envoyer n'importe quel document que vous voulez compléter votre demande. Ça s'appelle formulaire web. Je vais vous le mettre aussi dans le bar d'infos et je vais écrire, genre, pour compléter, pour joindre n'importe quel fichier. Quand vous allez joindre tous les documents qu'il vous demande, ça va activer un bouton qui vous permettra d'effectuer le paiement. Pour la demande de permis d'études, moi, personnellement, à chaque fois que je fais quelque chose en version papier, donc, je le fais en ligne sur l'ordinateur. Comme ça, j'ai toutes les formulaires. Je sais c'est quoi que j'ai besoin de toutes les papillers. Et après, j'imprime tous les documents nécessaires et je les envoie à l'adresse qu'il faut envoyer. Sinon, vous pouvez prendre, pour les Tunisiens, vous pouvez prendre un rendez-vous dans le bureau d'immigration du Canada et vous pouvez faire la demande de permis d'études et du visa en même temps. Et pour que vous soyez sûr que vous avez tous les papillers, donc, c'est mieux de le faire en ligne. J'ai mis tous les liens qu'on a utilisés en barre d'infos, donc, ça sera plus facile pour vous à utiliser tous ces liens. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo.